Ok, rebonjour à tous, on est toujours ce fameux lundi début de semaine, 26 septembre 2022, 15h54, heure du Québec, j'espère que vous allez bien parce que ça va vraiment mal. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, je suis toujours très apprécié. Je vous avais dit que je reviendrais avec des mauvaises nouvelles, c'est pas difficile d'en trouver des mauvaises nouvelles. L'Associated Press ce matin qui nous dit « Lumière éteinte, four éteint, l'Europe se prépare à la crise énergétique hivernale ». Imaginez-vous, on le sait nous autres, ça ne va pas être joli, ça ne va pas être jour le jour. Alors que l'Europe se dirige vers l'hiver, en proie à une crise énergétique, les bureaux deviennent de plus en plus froids. Les statues et les bâtiments historiques s'assombrissent. Les boulangers qui n'ont pas les moyens de chauffer leur four parlent d'abandonner, tandis que les producteurs de fruits et légumes risquent de laisser les serres inactives. Ça, sans compter le gros incendie qu'il y a eu à Rengis, dans l'entrepôt de fruits et légumes, en gros, le plus grand au monde. En Europe, de l'Est, plus pauvre encore, les gens s'approvisionnent en bois de chauffage. Quand je vous en parlais, il y a une semaine ou deux, peut-être qu'il y en a qui se sont dit « il est vraiment, il est éliminé, lui, là ». Je vous disais que même pas loin de Berlin, on était en train d'aller se couper du bois pour se chauffer. On retourne au Moyen-Âge. Tandis qu'en Allemagne, le riche, l'attente de une pompe à chaleur économe, en énergie, peut prendre six mois. Puis on est à deux, trois, quatre mois de l'hiver, tu sais. Et les entreprises ne savent pas combien elles peuvent encore réduire leur consommation d'énergie. On le sait qu'en Angleterre, ça va très, très mal. La livre sterling vient de plonger comme c'est pas possible. Mais d'ailleurs, le marché boursier, Wall Street en shit-lib depuis au moins deux semaines, on est dans la plus grande descente aux enfers des marchés boursiers. L'inflation est au plus haut, les taux d'intérêt sont en croissante augmentation. Pendant que tout va mal, nos politiciens, surtout le gouvernement américain qui s'en va vers une élection de mi-mandat, essaie de faire à croire aux Américains que tout va bien. Il n'y a pas d'inflation. Ce que vous vivez, c'est une illusion. C'est fascinant de voir tout ça se dérouler devant nos yeux. On est dans une époque vraiment fascinante. Pendant qu'on est en train de se lancer des insultes de tous bords, tous côtés, c'est à savoir qui va être le plus extrémiste. Les démocrates accusent, avec Joe Biden en tête, les républicains d'être des extrémistes, des néo-fascistes. Alors que c'est eux, les démocrates, qui ont le programme politique le plus extrémiste de presque tout le monde occidental maintenant, c'est les Français qui sont contents et les Européens de voir Joe Biden à la tête des États-Unis. C'est eux qui appellent les républicains des extrémistes. Wow! On est allé dans ce monde de coucou, où la réalité n'est plus la réalité, on vous fait vivre une autre réalité. Mais ça ne marche pas. On le sait ce qu'on vit, nous autres. On est deux pieds dedans. C'est comme si moi j'ai deux pieds dans un tas de bousses de vaches, puis tu me dis non, 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 c'est une illusion. Tu n'es pas les deux pieds dedans. Oui, puis ils sont mouillés en plus. En Angleterre, ça va encore plus mal. Ou presque plus mal, mais vraiment, ça va vouer. Peut-être qu'on pourrait dire que ça va plus mal dans l'incertitude politique, avec une nouvelle première ministre qui est déjà presque un canard boiteux, Mme Truss. Elle vit ses premiers jours comme première ministre, puis c'est une descente aux enfers. La Leaf Sterling t'en chute libre. La reine est décédée. Et l'inflation est au plus haut. Le prix de l'énergie est nulle part ailleurs au monde plus cher qu'en Angleterre. Les pubs s'attendent à ce qu'il y en ait une trentaine de milliers qui ferment. Les pubs et les restaurants. Et des gens ont vu leur facture d'électricité augmenter de 25 fois le prix qu'ils avaient payé le mois dernier. Nous ne pouvons pas éteindre les lumières et obliger nos invités à s'asseoir dans le noir, a déclaré Richard Kovacs, directeur du développement commercial de la chaîne hongroise de hamburger Zing Burger. Pardon, les restaurants ne font déjà fonctionner les grillades que nécessaires. Wow! Et utilisent les détecteurs de mouvements pour éteindre les lumières dans les entrepôts. Certains magasins faisant face à une augmentation de 750 % de leur facture d'électricité depuis le début de l'année. Avec des coûts élevés des approvisionnements énergétiques serrés, l'Europe déploie des programmes de secours et prévoit de secouer les marchés d'électricité et du gaz naturel alors qu'elle se prépare à l'augmentation de la consommation naturellement avec l'arrivée de l'hiver. La question est de savoir si cela suffira pour éviter le rationnement et les pannes d'électricité imposées par le gouvernement naturellement après l'arrêt, puis je vous en avais parlé, l'arrêt de l'approvisionnement via la Russie en gaz naturel nécessaire pour chauffer les maisons, faire fonctionner les usines et produire de l'électricité à un dixième de ce qu'elle était avant le début du conflit. La dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'énergie russe a transformé la crise ou le conflit en une crise énergétique et économique. Les prix ayant atteint des niveaux records ces derniers mois et fluctuant énormément. En réponse, les gouvernements ont travaillé dur pour travailler de nouveaux approvisionnements et économiser l'énergie. Les installations, le stockage de gaz étant donné ou étant désormais les stockages pleins à 86 % avant la saison de chauffage hivernal dépassant l'objectif de 80 %. Donc, on le voit, ça va vraiment très très mal. Les usines ne peuvent plus fonctionner à plein régime. C'est aussi la même chose pour les fériés et surtout apparemment qui sont très énergivores, les serres. Donc, dans plusieurs pays d'Europe, les Pays-Bas entre autres, on va probablement voir les prix de l'énergie augmenter tellement qu'on sera obligé peut-être de fermer des serres. Il y en a un, entre autres, qui cultive des poivrons verts et des mûrs, qui a mis en place une isolation supplémentaire, mis une serre au ralenti et expérimenté des températures plus basses, le coût des rendements plus faibles, des mûrs qui mettent plus de temps à mûrir et qui fonctionnent potentiellement. Dans le rouge, maintenant, ce fermier-là, ce producteur-là, pour maintenir les relations avec les clients au même volume, mais avec même des volumes beaucoup plus faibles. Donc, ça va très, très mal dans plusieurs, plusieurs secteurs. Schmitt, un boulanger, parce que chez les producteurs ou les producteurs de pain, les boulangers, on va être confrontés à une duréalité. Et il y a moins de fours dans ces 25 boulangeries dont on nous parle ici. Le fait de fonctionner plus longtemps pour économiser l'énergie de démarrage, réduit sa sélection de pâtisserie. Certains réduisent leur sélection de pâtisserie pour s'assurer que les fours fonctionnent à plein et stockent moins de pâte pour réduire les coûts de réfrigération. Puis là, j'en passe, on est rendu à se rationner comme ce n'est pas possible. Qui l'a cru? Qui l'a cru? Puis ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Je vous laisse, parce que c'est assez complexe, bien, pas complexe, mais très complet comme article. Wow! On pourrait qualifier cette situation-là, sans se tromper, d'enfer sur Terre. Je vous laisse l'article dans la boîte de description. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501